Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique 4.40. Au programme, l'analyse de la séance du jour, quelques plans de trade, les actualités et également, petit rappel, aujourd'hui, le 6 novembre, dans la matinée, vous pourrez assister à cette conférence en ligne, ce webinaire que je vais animer, seconder en fait, puisque vous aurez droit à la prestation sans doute excellente de Alexandre Baradez, sous la houlette de Vidéobourse, accompagnée également de Thomas Rudeau, d'IG, et donc j'interviendrai essentiellement uniquement sur la partie technique, toujours pour seconder Alexandre. Le lien d'inscription est juste en dessous de cette vidéo-ci, et bien sûr, si vous ne pouvez pas être présent en direct, ce qui est normal, vu les journées normales que les personnes ont, vous pouvez bien sûr regarder ça sur YouTube. Par la suite, l'avantage d'être là en direct, c'est que vous pourrez poser vos questions. Voilà, sans plus attendre, on revient à l'analyse technique du CAC 40, et les nouvelles ont été plutôt mitigées, finalement, au niveau des statistiques, du bon et du moins bon, mais tout le monde s'en fiche éperdument, puisque ce qui compte avant tout en ce moment, c'est le fait que la victoire semble acquise à Biden, et même s'il y a toujours un petit risque pour que le Sénat ne soit pas acquis à la cause de Biden, la probabilité la plus importante, c'est que finalement Biden sera au pouvoir, mais qu'il n'aura pas à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, qui devrait rester aux mains des Républicains. Et dans ces conditions, encore une fois, tout le monde se félicite du fait qu'on aura une relance, on aura des relations apaisées, on aura également une situation où les valeurs vertes vont s'envoler, normalement, puisque Biden a dit qu'il allait signer finalement les accords de Paris, et tout le monde est content, et le CAC 40 s'adjuge 1,24%, ce qui amène la progression depuis les plus bas d'il y a 5 séances à 10%. 10% évidemment c'est colossal, 10% évidemment c'est intenable, mais le momentum est tellement fort actuellement qu'il faudrait vraiment avoir énormément de courage pour se mettre en opposition. On vient d'ouvrir un nouveau gap ici, le gap 4943-4926 peut être un gap de continuation, un gap d'essoufflement. Gap de continuation c'est facile, vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous reportez par-delà le gap, ça vous donne un objectif théorique de 5138. Autre façon d'envisager le SOS, les choses s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, ce qui serait quand même assez légitime vu la progression de 2% en moyenne depuis les plus bas d'il y a 5 séances, et bien si ce gap est recomblé rapidement, avec sans doute à la clé, si on clôture en dessous une accélération baissière, et bien il s'agirait d'un gap d'essoufflement qui annonce la fin de la dynamique en cours, ce qui ne veut pas dire qu'on ira forcément plus bas que les précédents plus bas du 29 octobre, mais bon que le mouvement haussier se calme. Et bien dans ce cas, surveillez de très près le comblement de ce gap, normalement les gaps d'essoufflement apparaissent très 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 vite. Donc à noter également qu'il faudra tout de suite mettre les Fibonacci, parce que si la consolidation démarre, les haussiers vont viser sans doute des niveaux de Fibonacci pour re-rentrer et surfer sur la tendance, donc surveillez de très près les 4880 ou les 4810 ou même les 4756, ce sont des zones, si la consolidation commence maintenant, et bien qui seront sans doute visées par les traders pour rentrer, ou alors encore sur le 61,8% ici, qui permettrait de combler le gap des 4730, 4750. Mais pour l'instant, je le répète une troisième fois, rien sur ce graphe ne montre de signe évident de faiblesse. Alors bien sûr, nous sommes au contact d'une résistance mineure ici, alors je l'ai requalifié, c'était une résistance intermédiaire, je l'ai requalifié en mineure, ça évolue, mais globalement, étant donné que la résistance fait le pont entre deux plus bas, de plus en plus bas, je considère que c'est une résistance mineure et pas une résistance intermédiaire, donc ce sera plus difficile à passer théoriquement, mais bon, il suffit que l'on clôture, que l'on ouvre au-dessus de cette résistance mineure pour provoquer des achats stop et des achats paniques de ceux qui ont mis leur stop loss au-dessus pour propulser à nouveau le K40, donc attention, donc du coup, on a également rallié le haut du canal rouge qu'on a même franchi à la baisse, à la hausse, clôturé à la hausse, ça veut dire qu'on a un objectif théorique qui est de prendre la hauteur du canal que l'on reportera par-delà le point de cassure, ce qui vous donne pour objectif d'aller chercher un contact, excusez du peu, avec cette ligne rouge qui nous amène donc bien au-delà des 5200 points, évidemment c'est tradable, on en parlera plus tard. Il est classique d'ailleurs d'avoir ce genre de mouvement que je ne vous cacherai pas attendre, à savoir une sortie, un pullback ou un throwback dans ce sens-là, et un départ, ça c'est ce que je voudrais, ça mettrait tout le monde d'accord, les baissiers qui pensent qu'on a monté trop vite, et les haussiers de moyen terme qui cherchent un point d'entrée. Également servi, les traders de vagues de Wolf, vous avez expliqué que j'ai une façon un peu particulière de viser les objectifs des vagues de Wolf, qui est d'aller chercher le point 4 et pas le point 6. Alors pour mémoire, voilà le point 1, voilà le point 3, voilà le point 5, voilà les points 2 et 4 qui font le pont entre le 1, 3 et le 3, 5, donc vous prenez 1, 3, 5, vous prenez la ligne 1, 4, mon objectif c'est toujours d'aller chercher le point 4, ok, mais le célèbre Wolf lui-même recommande d'aller chercher le point 6, c'est-à-dire un contact avec la ligne 1, 4. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on ne va pas y aller, on n'en sait rien, c'est une question de probabilité, généralement on n'y va pas, mais l'idée c'est que ça rapporte tellement quand on y va, que c'est pour ça que ça a rendu riche son concepteur, contrairement au point 4 qui est rallié plus souvent, on verra, mais en tout cas le point 4 a lui été rallié, et donc du coup ça nous amène, ça nous amène à parler du chandelier japonais du jour, qui fait écho au chandelier très positif de la veille, on en avait parlé, vous voyez, grande bougie verte, clôture quasiment sur les plus hauts, on a encore une belle bougie ici, avec une clôture dans le tiers haussier, qui montre un chandelier qui est favorable, il est vert, et en plus il a ouvert un gap, donc il n'y a pas véritablement matière à s'inquiéter pour l'instant, on a pour terminer, les éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 200 pour les trend followers, et voilà où on en est, on va se débarrasser des bandes de Boeinger tout de suite, donc vous voyez, c'est le setup Trado Bull, et même double setup Trado Bull, a amené à toucher la M7, puis la M20, maintenant toute logique, le seul rempart dynamique dans ce modèle, c'est la Boeinger supérieure, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est dans l'esprit, maintenant c'est la Boeinger supérieure, même si je doute qu'on puisse y aller du premier coup, mais la moyenne mobile, donc j'avais les bandes de Boeinger, on a donc une tendance de long terme, qui est haussière, puisque maintenant on est au-dessus de la M200, on a backtesté ça hier, on a la tendance de fond qui est neutre, puisque là on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend encore, la tendance générale est maintenant haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte, on a également la tendance de court terme, qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M7, qui monte, donc tout est en amélioration, ce qui nous amène à parler des autres indicateurs techniques. C'est bon, évidemment c'est bon, pourquoi ? Eh bien parce que vous avez le RSI qui est au-dessus de 50, ah oui, désolé, j'avais oublié de mettre en configuration normale le RSI, donc du coup il apparaît en RSI 50, ce qui a interrogé quand même certains d'entre vous, donc c'est bien RSI 10 ou 14 que j'utilise normalement, le momentum est positif, le MACD au-dessus de son signal, le MACD 0 a donné son signal aussi, c'était il y a trois séances, de même que le stochastique qu'on a suivi en direct, le CCI sort de sa zone de surmente, et les volumes qui sont, on va dire, toujours sur une position haute par rapport à la moyenne des dernières séances, mais ce n'est pas non plus la marque d'une entrée massive, donc l'honneur est sauf parce qu'il y a une augmentation des volumes, mais c'est assez faible là, on notera par contre la présence de divergences baissières, alors les divergences baissières, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de confirmation par les indicateurs de ce qui se passe au niveau des cours, et regardez en particulier, lorsque l'on regarde les prix qui ont fait des plus hauts entre le 12 octobre et le 5 novembre, si on regarde les clôtures, on va y verre en clôture plus, plus haut le 5 novembre qu'on a clôturé depuis le 12 octobre, ça ne se joue pas à grand chose, mais faites-moi confiance, donc clôture plus haut, alors que le RSI, lui, est dans une situation, attendez, je vérifie, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises non plus, non, le RSI, c'est bien, il le fait, par contre, c'est le MACD, lui, qui clairement ne fait pas des plus hauts entre le 14 octobre et ce qui se passe aujourd'hui, et donc ça s'appelle une divergence baissière, on retrouve ça également sur le stochastique, et ça veut dire, attention, il n'y a pas de confirmation, alors ça ne veut pas dire pour autant que ça va baisser, mais c'est un signal d'alerte, il faudrait encore valider ça pour commencer à envisager une correction, les indicateurs techniques peuvent être totalement invalidés, c'est simplement une alerte qui dit que tout n'est pas au vert, à noter également que les hausses les plus violentes se font avec des divergences constantes des indicateurs, c'est même à ça qu'on les reconnaît, les hausses paraboliques, il ne nous reste plus qu'à voir l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous montre que la tendance baissière a vécu, ça a duré l'espace de trois séances, mais maintenant, sans aucun doute, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du nuage, et la Laginspan confirme en passant au-dessus du nuage, alors on n'est pas en tendance haussière, parce que vous n'avez pas le nuage qui monte, vous n'avez pas la Kijun qui monte, vous n'avez pas la SSB qui monte, on est toujours en tendance neutre, et il va se passer beaucoup de temps, avant que la tendance soit haussière en Ishimoku, on a simplement réintégré la tendance neutre, qu'on avait quitté l'espace de un, deux, trois, quatre séances, et ce qui nous amène pour terminer au trade possible, il n'y aura pas de backtest aujourd'hui, parce que le backtest me prend plus d'une heure, beaucoup plus qu'une heure à trouver, à réaliser, et comme je suis un petit peu pris par le temps, avec la conférence en ligne de ce soir, j'ai décidé de ne pas le faire, merci pour votre compréhension, et voilà, si vous avez un trade plutôt haussier en tête, alors vous pouvez bien sûr trader le gap, je vous rappelle que l'objectif c'est de prendre toute la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap, donc si vous visez un ralliement de cet objectif à 3,1%, et que vous mettez un stop en dessous du gap, question d'invalider le trade, c'est tout à fait possible, mais en mettant un stop à moins de 2%, par exemple, c'est tout à fait envisageable, il faut également savoir que vous pouvez envisager un trade baissier, qui est envisageable dans le sens où on est sur une résistance, mais qui est dangereux, en ce sens que la tendance est extrêmement haussière, mais voilà, si vous considérez que le gap que l'on a assisté à 4,943, 4,926, est un gap d'essoufflement qui va être comblé, vous pariez sur le fait qu'on va aller en dessous, voilà, mettons 1,5%, 1,4, 1,5%, si vous mettez un stop bien au-dessus de la résistance mineure à 1%, vous avez un ratio de gain risque qui est bien super, donc ça fonctionne aussi. Voilà, désolé pour cette version un peu écourtée de l'analyse du jour, mais je sais que vous comprenez, ah oui, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce magnifique Island River Soul, c'est-à-dire ce paquet de bougies séparées de part et d'autre par un gap, regardez l'effet que ça a produit, c'est vraiment magnifique. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour la conférence en ligne, et si vous ne pouvez pas y assister en direct et poser vos questions, vous pourrez bien sûr le regarder plus tard tranquillement, lien d'inscription sur le site et également sous la vidéo. À tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501